Shalom bien-aimé, je disais shalom, ou si vous voulez je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a les amis de Jésus en cet endroit ? Voulez-vous acclamer le Seigneur Jésus ? Alléluia ! Gloire au Seigneur Jésus ! Vous savez, si c'était chez moi lorsque j'annonce qu'on acclame le roi, les gens sont debout pour l'acclamer. A la bonne manière d'acclamer celui qui est mort et ressuscité, celui qui est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus, c'est lui l'agneau, l'agneau de Dieu qui honte les péchés de ce monde. L'agneau immolé. Alléluia ! Gloire soit rendue à notre roi et à notre sauveur. Amen ! J'ai à cœur de chanter quelque chose qui élève le roi, qui élève l'agneau. Qui élève l'agneau. Mais cela ne vient pas dans mon esprit. Alléluia ! Il est digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire, l'agneau des dieux. Oh, Marie, l'agneau des dieux. Oh, Marie, l'agneau des dieux. Le vent, 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 l'agneau des dieux. Oui, l'agneau, l'agneau des dieux. L'agneau des dieux. Alléluia, alléluia, acclamons l'agneau, acclamons l'agneau Merci, merci Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Je chantais en votre langue Que vous m'accompagnez à célébrer le roi Je pouvais aussi chanter en ma langue de Kinshasa Une langue merveilleuse C'est une langue qui descend en haut Alléluia Mais seulement si je le faisais, personne ne saura me suivre Vous ne saurez pas me soutenir Vous risquez de me trahir Il y a un coeur qui monte, mon coeur Vous savez, lorsque je me tiens pour Jésus J'ai à coeur de pouvoir chanter pour le roi Du début à la fin, le célébrer, le louer lui seul Lui qui ramasse, il prend quelqu'un de rien Et il lui donne un sens, il donne la signification Il donne un vrai sens à la vie de quelqu'un Voilà pourquoi je ne peux cesser de l'adorer De le louer Voilà Et je prie que le Saint-Esprit Puisse diriger ce moment Et qui touche tes coeurs Qui visite tes coeurs Qui vous fassent beaucoup de bien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je bénis le Seigneur Parce que j'ai toujours raison N'avais-je pas dit que vous alliez me décevoir Si j'allais dans cela Et personne n'a chanté Gloire soit rendue à notre Dieu Nous bénissons le Seigneur Qui a conduit nos pas De la RDC jusqu'ici Parce qu'il a un but Dans la vie de quelqu'un Qu'il est en train de poursuivre Et dans ma propre vie aussi Et ce matin Je suis seul comme le passeur l'a dit tout à l'heure Mais je suis marié à une seule épouse Mon épouse s'appelle Maman Fifi Père de trois enfants Sur deux maternités Trois enfants sur deux maternités Et dans un langage de chez moi On dit père double Donc sur une maternité De Et moi-même je préfère une autre bonne expression Que j'aime beaucoup Je suis un grossiste C'est-à-dire qu'il y en a quand Ça vient progressivement Nous par une seule maternité En termes de grossiste De Donc vous avez tout compris Que le Seigneur soit glorifié pour cela Gloire à Jésus Et ce matin C'est ma nièce qui m'accompagne Kéliane qui est ici Avec vous à Paris Et je bénis le Seigneur Et il est là Est-ce que vous pouvez la recevoir pour moi Gloire au Seigneur Alors je remercie l'homme de Dieu L'apôtre Douglas Pour la confiance Et beaucoup d'amour du fond de coeur Parce qu'on est dans la famille Et je rends gloire A Dieu Qui a rendu ces choses possibles Et surtout merci Pour tous ceux qui travaillent À côté de l'apôtre Nous voyons le travail Comment est-ce qu'on est en train D'évoluer en cet endroit Je vois les bien-aimés Et beaucoup Je vois Jignon là-bas Que le Seigneur te bénisse Aigle Et tous les autres bien-aimés Bonhomme Les frères qui Viennent de l'arche Massina Et qui font un bon travail En cet endroit Que le Seigneur se souvienne de vous Et qui tourne ses regards favorables Sur vous Au nom de Jésus-Christ Amen Nous prenons nos Bibles Nous les ouvrons Dans les livres d'Exode Au chapitre 12 Exode 12 Je sens l'esprit des guérisons L'esprit des libérations Je sens une véritable délivrance Dans le coeur de quelqu'un L'éternel dit à Moïse et à Aaron Dans le pays d'Egypte Ce mois-ci sera pour vous Le premier de mois Il sera pour vous Le premier de mois De l'année Parlez à toute l'assemblée d'Israël Et dites Les dixièmes jours De ce mois On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau Pour chaque maison Si la maison Est trop peu nombreuse Pour un agneau On le prendra Avec son plus proche voisin Selon le nombre de personnes Vous compterez pour cet agneau D'après ce que chacun peut manger Ce sera un agneau Sans défaut mal âgé d'un an Vous pourrez prendre un agneau Ou un chèvreau Vous les garderez jusqu'au Quatorzième jour de ce mois Et toute l'assemblée d'Israël L'immolera entre les deux Soir Et on prendra de son sang On en mettra sur les deux poteaux Et sur les lenteaux De la porte des maisons Où on le mangera Cette même nuit On en mangera La chair Rôtie au feu Et on la mangera Avec des pains sans lévin Et des herbes amères Vous ne le mangerez point A demi-couille bouillie dans l'eau Mais il sera rôti au feu Avec la tête des jambes Et l'intérieur Vous n'en laisserez rien Jusqu'au matin Amen Permettez-moi de faire marche arrière Je prends le chapitre 11 La Bible dit A partir du premier verset L'éternel dit à Moïse Je fais revenir encore une plaie Sur Pharaon Et sur Égypte Après cela Il vous laissera partir d'ici Lorsqu'il vous laissera Tout à fait Allez Il vous chassera des mêmes D'ici Amen Je voudrais ce matin Nous parler autour de ce thème Sauver du système pharaonique Si vous voulez sauver du système mondain Seigneur Dieu notre Père C'est ta parole Bénis-nous par elle Et fais-nous de bien Parce que tu es toi-même ta parole Accepte de nous faire beaucoup de bien Monte sur nous comme Sur un simple instrument Seigneur Par lequel tu voudrais atteindre tes buts Je te prie Seigneur D'atteindre tes buts Au travers de nous ce matin Comme tu le ferais Par n'importe quel genre d'instrument Bien qu'il t'aie plus Seigneur ce matin Ça soit nous Que je diminue Et que toi tu croisses Que celui qui écoute cette parole Et nous par lesquels Seigneur tu veux parler Nous soyons tous bénis Et animés par le Saint-Esprit Au nom de ton fils Jésus Merci pour la guérison que tu as promise à quelqu'un Merci pour la libération et la délivrance des vies Au nom de Jésus Ainsi nous avons prié Amen Bien-aimés nous sommes en train de parler De la libération Si vous voulez sauver Sauver du système pharaonique Et nous connaissons pharaon Qui est-ce qu'il était pharaon C'était si vous voulez le roi De par son titre sur Egypte Et l'Egypte c'est un pays Qui était un pays très connu D'une grande civilisation Et ce pays Selon la parole de Dieu Lorsque vous lisez dans Genèse au chapitre 15 Le verset 13 Dieu parlant avec Abraham Alors qu'il faisait Il bâtissait son alliance avec Abraham Après qu'il lui ait parlé De l'attente qu'il avait Pour avoir la postérité Avoir des enfants Dieu va lui dire Comment Allait-il bâtir l'alliance avec Dieu Et Dieu lui a donné quelques directives Nous connaissons comment cela se passait Jusqu'à les couper des animaux Par morceaux En mettant le morceau d'un côté comme de l'autre Afin de bâtir l'alliance Et lorsqu'il a fait Nous savons qu'il n'a pas pu le faire Pour les oiseaux Et ils se sont abattus sur Le morceau qui était là Et Dieu a dit Parce que les choses se sont passées ainsi Tes descendants seront Étrangers dans un pays Et il dit Ils y passeront 400 ans Et après cela Je viendrai Et moi je ferai tomber Mon jugement Sur la nation Qui l'aurait asservie Et après cela Il serait libre De ces juges Libre De cet esclavage Et nous connaissons bien cette histoire Et bien d'années plus tard Cela est arrivé Comme on ne pouvait jamais l'imaginer Alors que Joseph avec sa famille S'est rendu en Egypte Sans savoir exactement Que c'était dans l'essence De l'accomplissement De cette parole Le peuple va se trouver Sous les juges Égyptiens Et donc sous le pouvoir De l'esclavage Du pharaon Et ils sont là En Egypte Et ces peuples Était malheureusement Asservis Et comme nous savons Il y avait un pharaon Qui était favorable A Joseph Pendant une trentaine d'années Et après ces pharaons Celui qui était venu Ne connaissait plus Joseph Et il a placé le peuple Sous un jug Sous l'esclavage Et le peuple Était sous ces jug Et l'Egypte Était en fait Comme un système Aujourd'hui Que nous pouvons considérer Comme le système mondain Qui a tendance A pouvoir rivaliser Le royaume des dieux Dans notre monde actuel Et c'était si fort Et puissant Que l'Egypte Avec son système De fonctionnement Consacré pour le peuple D'Israël Pour les hébreux A cette époque Un jug En matière Ou l'esclavage Ou des limitations Si vous voulez Aussi la confiscation De leurs avoirs De leurs personnes Et de tout ce qu'ils possédaient Et c'était un système Qui pouvait mettre Le peuple à genoux Quoique finalement Nous le savons par l'histoire Et d'après la Bible Que Joseph a dû arracher Un espace favorable Pour son peuple Qui était à Goshen Là où ils étaient Mais malgré tout Ils étaient toujours Sous l'esclavage Égyptien Et le mot Égypte Par des langues anciennes Il y a un mot Qu'on n'utilise Pas le plus souvent Misraim C'était parmi les noms Qui ont finalement donné L'Egypte aujourd'hui L'Egypte actuelle Ces mots par définition Et par signification Le plus large possible Voulaient simplement dire Un pays doublement oppressé Barricadé On y accède Par les commentateurs On n'y accède Que par le sang Et on n'y sort Que par la mort Voilà pourquoi Lorsque Dieu a résolu De libérer le peuple Il s'est passé Une chose Au début Et une autre A la fin Et ces deux choses Viennent corroborer Exactement ce que je venais De dire tout à l'heure La première plaie Que Dieu A fait remarquer A Pharaon C'était le changement De l'eau En sang Et à la fin C'était la mort Des premiers nés Misraim Et c'était pour dire Que c'était totalement Impossible Lorsque vous êtes En Égypte Et y sortiez Et c'est Dieu Qui avait choisi cela Pourquoi Dieu Avait-il choisi Égypte Parce que simplement Dieu voulait Et à plus d'une fois Il a dit ça Dans sa parole Il voulait démontrer A l'Égypte Qui était la puissante De cette époque Que lui Était tout puissant En fait Si Égypte Dans la tête D'Israël C'était tout puissant Dieu voulait Démontrer A Israël Et même en Égypte Qui avait plus puissant Que lui Et donc c'est Dieu Et il amène Le peuple là-bas Les peuples étaient Dans cet état Et ils ne pouvaient pas sortir Confisqués Comme vous Aujourd'hui et moi Nous pouvons avoir D'aucuns Qui ont leur mariage Confisqué Qui peuvent avoir Les ressources Et certaines de leurs richesses Confisquées Qui peuvent avoir Même leur famille Les enfants et femmes Confisquées Cette expression N'est peut-être pas Très appropriée Mais c'est simplement dire Que vous avez des choses Des personnes Et toutes sortes De propriétés Qui se trouvent être Sous le contrôle Du diable Sous le contrôle Du malin Ce qui fait Que vous allez voir Certaines personnes A l'église Mais malheureusement Ils ne peuvent jamais Servir Dieu Avec l'argent Qu'ils gagnent Parce que cet argent Est encore Sous l'influence Pharaonique Mais le Seigneur Alors que je méditais Ce matin M'a dit très clairement Qu'il est au point De pouvoir libérer Certaines vies Et j'ai vu Avec exactitude De deux personnes Dont Dieu m'a parlé Exactement Je ne sais lesquelles En cet endroit Que Dieu voudrait libérer Sur le plan des cancers Il y a Si cela Vous concerne Alors que je suis en train De dire ça seulement Je les cite Je n'ai pas besoin De faire De développer Une sorte de je ne sais pas moi De quel geste ici Mais déjà alors que j'en parle Le Seigneur m'a dit Ça alors que j'étais En train de prier De méditer Il y a deux personnes Dans cet endroit Guéries du cancer Deux La santé confisquée Malade à tout moment Vous voulez faire juste un pas Et le pas qui suit Vous n'en êtes pas capable Parce que votre santé Est retenue quelque part Pharaon l'a retenue L'Egypte a retenue Et voilà pourquoi Vous faites des choses Et votre mental Est totalement affecté Et vous dites En vous même Que je ne peux pas Franchir telle étape Parce que je suis sous L'influence pharaonique L'influence pharaonique Vient aussi au niveau Des raisonnements Il y a certaines personnes Dont les raisonnements Ne peuvent jamais dépasser Les quatre murs De cet endroit Jamais la France Limitée en cet endroit Mais le Seigneur dit Que cette parole Vous concerne aussi vous Parce qu'il a prévu Vous libérer Vous sortir de cette emprise Du diable Et de vous sortir De cette situation Où lorsque vous réfléchissez Vous ne réfléchissez Que par rapport A ce qui est logique Bien aimé Si votre vie Vous l'amenez Par rapport à la logique C'est que vous ne priez Pas le même Dieu Que moi Je vous dis la vérité Parce que Dieu Est celui Lorsqu'il vous conduit Il vous conduit Avec une logique Selon vous Qui paraît comme illogique Mais lorsque vous serez Passé de l'autre côté Vous allez vous rendre compte Qu'il avait respecté Toutes les étapes Logiques Pour vous faire parvenir A cet endroit C'est ce qu'il fait C'est sa manière De faire les choses Laissez-moi dire ça De manière vulgaire Il peut vous amener En ligne brisée Et vous avez l'impression Que c'est brisé Et lorsque vous vous trouvez De l'autre côté Vous trouvez Que c'était une ligne droite Pourquoi ? Parce que ce qu'il fait Il n'a pas besoin De le faire A la manière des hommes Les hommes ont toujours Des calculs Et vous attendez Dieu A telle étape Alors que lui Vous attendez aussi Pourtant A une autre étape Et c'est là Qu'il y a souvent Le problème Et l'Egypte A retenu le peuple Dans cela Il a retenu La maternité De certaines personnes Laissez-moi dire Ce matin Vous ne recevrez Que dans la mesure Où vous avez Les récipients Capables de pouvoir Vous donner Les contenus Des choses Qui vous viennent D'ailleurs Et si votre coeur Est ouvert Pour recevoir Cette sémence Que le Seigneur A décidé De déployer Ce matin J'aimerais vous dire Le même Dieu Qui nous a visités Dans une condition Le plus compliquée Possible Et voilà pourquoi Chaque fois Que je prends la parole Pour parler Je ne cesse jamais De louer C'est Dieu Qui est capable De faire enfanter Une femme sans trompe Si vous ne l'avez Jamais entendu Peut-être que vous avez Entendu parler Mais il y en a Qui ont vécu cela Qui ont vécu Ce genre de choses Parce que Pharaon A retenu la maternité Laissez-moi vous dire Que le Seigneur Est capable De vous sortir Et ce matin C'est un matin Miraculeux Pour quelqu'un Il y a quelque chose Qui va devoir se faire Il y a certaines personnes C'est l'emploi Rétenu Leur emploi Rétenu Et ils s'élèvent Pour faire Les revendications A leur manière Leurs avantages Rétenus C'est vrai Que vous pouvez Dans une certaine mesure Amorcer Quelques initiatives Et tout Mais au sommet Et à la base On doit avoir Et on devrait avoir Dieu Si ce n'est pas Dieu Parce que l'homme Vous ne recevrez Rien Si un homme Ne vous donne rien C'est que Dieu Ne vous a rien donné Du tout Parce qu'il est capable De priver sommeil A quelqu'un Et de trouver Solution à votre problème Et Dieu Ce matin A quelque chose Pour la vie De quelqu'un Et alors Pour sortir Maintenant Le peuple De cette condition Dieu a mis En place Dix plaies Quelqu'un dit Avec moi Dix plaies Les dix plaies Sont les dix jugements Que Dieu A fait descendre Sur les dix divinités Qui étaient en Égypte Il devait D'abord Les humilier En les faisant ainsi Voilà pourquoi Certaines personnes Te posent des questions Mais pourquoi A la première plaie Les peuples N'étaient-ils pas partis Oui Parce que Dieu L'a voulu ainsi Il dit Pharaon va résister Et je vais multiplier Le miracle Pour qu'il sache Que je suis Dieu Et au-delà de tout Pour que sa gloire Soit vue Bien-aimés La situation Dans laquelle vous vivez Il faut discerner Si c'est pas vous-même Sachez que c'est Dieu Qu'il a voulu Parce qu'il a une histoire À faire Il a un intérêt Dans cette affaire Voilà pourquoi J'ai l'habitude De dire aux gens Quand vous voyez Votre problème Devenir de plus en plus grand Ne soyez pas pressé Ne vous agitez pas Parce que Dieu A des principes de travail Au fait Dans les principes de Dieu La solution Vient toujours avant le problème Parce que la solution Vient avant le problème Dieu fixe déjà La taille de la solution Et voilà pourquoi Postant la solution là Il prend votre problème Il le fait grandir À la taille de la solution Et donc vous A vos yeux Le problème grandit Alors que le problème A la responsabilité L'obligation D'atteindre la dimension De la solution Que Dieu avait déjà donnée Et fixée d'avance Voilà pourquoi J'aimerais dire à quelqu'un Le temps qu'elle s'est pris Ne soyez pas surpris Que ça soit déjà la fin Parce que le Seigneur Est capable maintenant De pouvoir Amener au grand jour La solution Qu'il avait déjà établie D'avance Il prend les dix plaies Première, deuxième, troisième Bien-aimés Jusqu'à arriver À la dixième plaie C'est à la dixième plaie Qu'il s'est passé Quelque chose d'extraordinaire Et le peuple Devait sortir À la dixième plaie Et qu'est-ce qu'il y avait À la dixième plaie La particularité De la dixième plaie C'est qu'il y avait Premièrement L'agneau Quelqu'un dit avec moi L'agneau Il y avait l'agneau Bien-aimés À la base De toute délivrance Il doit y avoir l'agneau Si l'agneau N'est pas à la base De délivrance L'huile L'eau Du sel Ne peuvent rien Si ce n'est pas l'agneau Qui est à la base C'est l'agneau Qui est à la base Dieu va dire Vous allez prendre Un agneau d'un an Et vous allez remarquer Le Seigneur Prend soin De ne pas parler De cet agneau Au pluriel Même si c'était Plusieurs maisons Qui devaient utiliser Des agneaux Mais il parlait De l'agneau Un agneau Parce que lui Le multipliant Dans des maisons En réalité Il n'y a qu'un seul agneau Et il dit Vous allez prendre Un agneau Mais il dit Quand vous le prendrez Voilà comment Vous allez faire Il dit Le dixième jour Vous allez prendre l'agneau Vous le préparez Ce n'est pas Immédiatement Que vous allez l'immoler Mais c'est le quatorzième jour Et le quatorzième jour Il insiste Entre les deux soirs Mais bien aimé L'agneau Est à la base De la solution Et de la libération De notre vie Nos vies retenues Nos biens retenues Tout ce que nous avons Bien aimé C'est l'agneau Qui doit être au centre Et tout commence Par l'agneau Et il dit Vous prendrez Le sang de l'agneau Vous allez appliquer Sur le lenteau Et sur le poteau Mais ce que j'aime Le Seigneur dit Vous l'appliquerez Dans des maisons Où on mangera l'agneau Le sang ne sera pas appliqué Pas ailleurs Ceux seulement Dans des maisons Où l'agneau a été mangé Tout le problème maintenant C'est de savoir Avez-vous mis du sang Avez-vous mangé l'agneau C'est ça le problème Ça veut dire Que quelqu'un pouvait s'hazarder Prendre du sang Pour venir mettre chez lui On va lui demander As-tu mangé l'agneau Si tu n'as pas mangé l'agneau Même si tu as mis du sang Ça n'allait pas s'appliquer Et la deuxième chose Il y avait le sang Il y avait l'agneau Mais il y avait le sang de l'agneau Bien aimé Le sang n'était pas appliqué Pour montrer à Dieu Que c'est ici qu'il y a Les hébreux Non Parce que déjà même Les camps étaient connus Ce n'était pas ça Le but de Dieu Parce que Dieu n'avait aucune confusion Pour pouvoir identifier Qu'il y avait telle ou telle personne Mais le sang était mis En signe de protection Protection Ce n'est pas un signe Pour montrer C'est ici qu'il y a Il y a les hébreux Non non C'était Il devait mettre Il dit Quand je verrai le sang Parce que le sang Était mis sous condition D'abord il fallait Que la maison Puisse manger l'agneau Et après le sang Devait être appliqué Et quand le sang est appliqué Lui quand il vient Il voit le sang Il protège Pourquoi ? Parce que le jugement De la dixième plaie C'est un jugement Qui était supposé S'abattre sur tout Tout Egypte Sans exception Je dis tout Egypte Sans exception Alors les seules personnes Qui pouvaient être Mises à part De cette mesure C'est là où on avait Mangé l'agneau Et on avait appliqué Le sang Bien mais laissez-moi vous dire Ce qui arrive A tout le monde Lorsque l'agneau Est dans votre coeur Ne vous arrivera jamais Il y a des choses Qui se passent Dans les familles Le Seigneur va faire Une sélection Spirituelle Mais tout dépend Avez-vous mangé l'agneau Et comment mange-t-on l'agneau L'agneau est mangé Selon Jean 3 Alors que Nicodème Venait des nuits Pour poser la question Au maître Pour savoir Que faut-il faire Pour hériter le royaume Il dit Il faut naître des nouveaux Le contact avec l'agneau C'est la nouvelle naissance Mais il y a beaucoup de gens Qui veulent aller très loin Avec Dieu Sans commencer par là Où il fallait commencer Voilà pourquoi nous avons Des conversions sociales Des gens qui sont dans les églises Parce que simplement Ils ont eu des parents Qui ont connu Dieu À un moment donné Bien aimé Les saluts Et individuels Et si vous-même Vous n'avez pas fait Votre expérience personnelle Cela ne vous servira A rien De rester autant d'années À l'église Et de prétendre Être enfant de Dieu Cela n'existe pas Il y a une histoire Particulière à voir Avec le Seigneur Vous avez besoin Vous-même D'avoir votre expérience Personnelle Avec Jésus-Christ C'est ce qui me donne L'occasion À pouvoir dire à quelqu'un Que si vous ne vous souvenez pas De vous être mis ensemble Avec le Seigneur D'accord Sur votre vie Pour changer de direction C'est qu'il ne s'est rien passé Par rapport à la nouvelle naissance Et vous avez besoin De l'agneau Que l'agneau soit mangé Et si l'agneau n'est pas mangé Par vous Lorsque le Seigneur viendra Et c'est que j'aime Et nous mettons plus d'accent Souvent sur un ange Mais la Bible dit C'est l'éternel lui-même Parce qu'il dit L'éternel viendra Et lorsqu'il y verra Les sangs y passera Troisième chose Donc là La dixième plaie Avec la particularité D'avoir Dieu lui-même en action J'aimerais dire à quelqu'un Il y a des situations Qui paraissent Très compliquées Et difficiles Qui vont nécessiter La présence de Dieu Lui-même Dans votre vie Bien mais Ne savez-vous pas Que Pharaon Était élevé A un niveau de divinité Voilà pourquoi Lorsque Moïse Dieu lui dit Dans l'exode 3 J'ai entendu Les cris Il dit J'ai vu la souffrance De mon peuple J'ai entendu les cris Qu'ils font pousser Ces oppresseurs Je suis descendu Pour les délivrer Et il dit à Moïse Va devant Pharaon Moïse dit Mais qui suis-je Pour aller devant Pharaon Parce que Moïse Savait Qui était Pharaon Il était roi Non seulement roi Mais il était levé A une dimension A un niveau de divinité Il ne pouvait pas L'approcher Voilà pourquoi Dans sa conversation Avec Dieu Dieu a commencé A travailler Moïse Dans une dimension De la divinité Il commence par lui dire Je serai avec toi Et Moïse Lorsqu'il a entendu Dieu dire Je serai avec toi Il dit Qui es-tu Là il voulait maintenant Savoir Qui est celui A moi Ça peut me rendre Suffisant Pour aller devant Pharaon Et lorsque Dieu lui parle Ainsi Dieu ne démontre pas A Moïse Sa puissance Par ce qu'il est capable De faire Mais il démontre A Moïse Sa puissance Par ce qu'il est Voilà pourquoi Il va lui dire Mon nom C'est Je suis Cette expression A sorti le mot Yahweh Qui est en assonance Avec un mot hébreu Hawa Qui veut dire Celui qui existe Qui agit Et qui fait devenir En réalité Lorsque Dieu est en toi Il existe Il agit Tout ce que tu tiendras Dans ta main Même si c'est un bâton Il peut devenir un avion Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Et c'était là La réalité Voilà pourquoi Dieu pour démontrer cela Il dit Qu'as-tu dans ta main Il dit Cette verger Il jette ça par terre Il jette ça par terre C'est devenu serpent Et il dit Il reprend Il reprend Mais attendez La manière de travail de Dieu Nous savons tous Que pour maîtriser le serpent Il faut le prendre par la tête Mais Dieu dit Tu vas le reprendre par la queue C'est-à-dire que Lorsque Dieu rentre à l'oeuvre Dans certaines situations Il change aussi La méthode du travail Il change la méthode du travail Il change le système des jeux Donc c'est-à-dire Que le système Qui a toujours marché logiquement Avec Dieu Ça ne marchera plus comme ça Parce que lorsque lui Il rentre en jeu Il change la méthode du travail Si les choses ont toujours marché De cette manière-là J'aimerais dire à quelqu'un Cette fois-ci Le Seigneur changera la méthode Et il reprend Et pourquoi le serpent Parce que Égypte était représentée Par le serpent Il dit Si tu peux maîtriser Ce serpent ici Tu comprends Que tu vas maîtriser Le système pharaonique Y a-t-il quelqu'un ici Qui comprend Qui peut maîtriser Le système pharaonique Avec ce qu'il a dans la main Parce que le Seigneur Est en lui Je suis et son nom Voilà pourquoi Bien-aimés Avec le peu que vous avez En vain Vous craignez Vous êtes frûlé Dans certaines choses Dans certaines initiatives Pourtant Vous ne devez pas l'être Parce que Dieu Est capable Lorsqu'il est dans votre vie Lorsque vous toucherez A n'importe quoi Cela devient Ce dont vous avez besoin Et lorsque cela Est arrivé C'est comme si Ça ne suffisait pas Moïse Continuait toujours A douter Dieu dit d'accord Maintenant C'est la dernière étape Il lui dit Toi tu iras Il commence à inventer Les choses Il dit non moi Je ne sais même pas bien parler C'est le nid d'hier Ni d'avant-hier Je ne sais même pas parler C'était une raison valable Pour Dieu de changer Mais alors qu'il parlait Il dit voilà ton Pendant qu'il parlait avec Dieu Aaron était intervenu Il dit voilà ton frère Aaron Au lieu que Dieu dise d'accord Ecarte-toi Aaron vient Il dit non non C'est toujours toi C'est-à-dire que Dieu A déjà désigné Toi tu es déjà pointé Il ne changera pas Quelles que soient tes insuffisances Ce qu'il va devoir faire Il va simplement mettre Certaines personnes à tes côtés Pour pouvoir accomplir Ce qu'il veut Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Non attendez Je vais parler comme un prophète Je prophétie sur quelqu'un Qui depuis un temps En train de sentir Comme des limitations Mais Dieu va souffler un vent Les hommes sortiront à gauche Ils sortiront à droite Ils viendront À ton approche Pour pouvoir t'aider À aller très loin Et lorsqu'Aaron est venu Il dit voilà maintenant l'occasion Et il dit à Moïse Toi tu prendras la place de Dieu Et lui sera pour toi un prophète Et vous serez là-bas Bien aimé Lorsque cette phrase était sortie Moïse n'a plus fait de problème de procès à Dieu Pourquoi ? Parce qu'il devait aller devant Pharaon Qui était levé Au niveau de la divinité Et Dieu a fait de lui Dieu J'aimerais dire à quelqu'un Il va te revêtir De la puissance De l'onction De la divinité Pour pouvoir affronter n'importe quel problème Et lorsque Lorsqu'on atteint ce niveau-là bien aimé On commence à opérer différemment On opère avec la parole Pourquoi ? Parce que Dieu n'opère pas Avec la main Quand il utilise la main C'est pour former Mais il crée avec la parole Donc lorsque Moïse S'en allait devant Pharaon Il pouvait parler seulement Et les choses devaient arriver Et pour donner la forme A ces choses-là Il prenait les bâtons Qui étaient dans sa main Pour donner la forme Exactement comme lorsque Dieu a créé Dans Genèse 1 Le verset 26 Il dit créons l'homme A notre image A notre ressemblance Et dans Genèse 2 7 La Béa dit Il forma l'homme Là maintenant il touche avec la main La première dimension C'est la dimension de la parole L'une des choses qui permet à un homme De pouvoir imiter Et d'être à la hauteur de la divinité C'est l'usage de la parole Y a-t-il quelqu'un qui a compris ces choses ? Ce matin tu peux dire à sa stérilité Je mets terme à cela ici Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus L'Agnon de Dieu Et cela sera ainsi fait Mais que quelqu'un puisse comprendre ces choses Et lorsqu'il a fait La dixième plaie Pharaon lui-même Les a chassés Bien-aimés Il y a des choses qui vous dérangent Mais je voudrais vous dire Ces choses eux-mêmes vont réclamer De sortir de votre corps Si c'est une maladie Elle va sortir de votre corps Elle va réclamer de sortir Pendant que je parle Il n'y a pas un temps spécial à cela Ça se passe immédiatement Alors que je suis en train de parler Ces choses se passent maintenant même Et ils vont vous libérer Ils vont vous libérer Et lorsque Ils sont sortis de là Bien-aimés Ils partaient La Bible dit Dieu ne voulant pas Qu'ils partent Par la voie qui était si courte Parce qu'ils allaient rencontrer Les Philistins Il dit Le peuple aura peur Et il pourra rentrer En Égypte Il dit Non, non Je les amène par les déserts Dieu choisit aussi Les voies par lesquelles Il nous amène Pourquoi ? Parce que Dieu A des scénarios Qui développent A notre faveur Sans que vous ne les sachiez Mais vous devez avoir Le discernement de cela Et comprendre que ça C'est la main de Dieu Qui est déjà en train d'agir Et lorsque vous comprenez cela Exécutez-vous Pour accomplir Et laisser Dieu faire En votre faveur des choses Alors qu'ils partaient La Bible dit Ils étaient tentés de partir Ils ont progressé Ils ont quitté Goshen pour Ramsès Des Ramsès A Sikothetam Ce sont là Des différentes stations Et alors qu'ils partaient Ils arrivent à un endroit Dieu parle à Moïse Il dit Dis au peuple De rebrousser chemin Bien-aimés Peut-être que vous avez Commencé déjà A prendre l'élan Vous sentez que ça Ça commençait déjà A aller Mais à un moment donné Dieu dit Demi-tout Demi-tout Et lorsqu'il vous dit Demi-tout Dieu précise Là où il devait se trouver Il dit Vous allez camper À Pi-à-Hiroth Pi-à-Hiroth Par définition Ça veut dire Les domaines du serpent C'est un endroit Périlleux Très dangereux Il a dit Vous serez là-bas Mais Pi-à-Hiroth Est large Mais Dieu dit Pas n'importe où À Migdol En face de Bar-Tchefon Et donc le peuple Était placé Comme un étau Il y avait la mer D'un côté Il y avait Bar-Tchefon Et il y avait Migdol Et derrière eux Dieu a lancé Maintenant Dans le cœur De Pharaon A pouvoir le poursuivre Et Pharaon Et Pharaon Venait derrière Bien mais Laissez-moi vous dire La distance Qui séparait Pharaon De ces gens-là Était très significative Au point que Il n'avait pas De téléphone Comme aujourd'hui Comment avait-il su Que le peuple S'était perdu Dans le désert Et Dieu dit Ceci Pharaon Apprendrait cela Il dirait Que le peuple S'est perdu Dans le désert Il faut le poursuivre Et Dieu lui-même Est parti Toucher le cœur De Pharaon Bien mais Il y a des scénarios Que Dieu montre En notre faveur Vous ne pouvez pas Comprendre Et Pharaon Est devenu Et je me suis rendu compte Qu'il y avait Des éléments Historiques Qui pouvaient bien Expliquer cela Migdol C'était une tour Qui contrôlait Le mouvement Sur la mer Et tout ça Et dans cette partie-là C'est une tour Et quand vous prenez Bar-Tchefon C'était comme Une sorte de statue Qu'on mettait En tête Des chiens Et lorsque Quelqu'un S'approchait Ces chiens Là faisaient Ils faisaient Des mouvements Comme s'ils parlaient Et les gens pouvaient Et c'était aussi Une autre divinité Donc lorsqu'ils arrivent Là certainement C'était des antennes Qui pouvaient communiquer Et vous voyez Avec ça Vous comprenez Qu'il y avait L'occultisme Dans cette affaire Ils arrivent En cet endroit La Pharaon Est au courant Que le peuple S'est perdu Et commençait Maintenant A suivre Alors qu'ils venaient Le peuple A vu Pharaon Venir La Bible dit Ils les atténirent Ça dit que Pharaon a atteint Le peuple Mais une chose Est vraie Que je voudrais Annoncer à quelqu'un Ce matin Il peut vous atteindre Et ne jamais Vous éteindre Il peut vous atteindre Et sans vous éteindre Ils sont arrivés En cet endroit là Alors que La mer rouge Est devant Ils ont dit C'est fini pour nous Et Dieu savait cela Il dit à Moïse Pourquoi c'est brouillé ? Ne savait-il pas Que le peuple Il dit Pourquoi c'est brouillé ? Il dit Voici ce que vous allez faire Tu prends ta verge Tu diriges ça vers la mer Lève tes mains là-bas Bien aimé Les peuples pouvaient imaginer Tout Sauf la sortie Par la mer rouge Parce que cela Ne s'était jamais produit Par le passé Ni pendant qu'ils étaient Entrés de parler Aucune imagination Même s'ils pouvaient être Capables d'avoir Des ingénieurs Pharaon lui-même Fait un pont Depuis longtemps Mais personne Ne pouvait imaginer cela Comme exactement Dans la situation Dans laquelle Vous vous trouvez aujourd'hui Vous n'imaginez Jamais la sortie À cela Mais parce qu'il y avait L'agneau à la base J'aimerais vous dire Certaines choses Devont devenir possibles Je vais partir d'ici Je vous laisserai Cette parole Notez cela Comme vous voulez J'aimerais vous dire Les dieux que je sers Dans la vérité C'est lui qui m'est apparu Et qui m'a dit des choses Que j'ai vu de mes yeux Les unes après les autres N'a jamais changé Notez cela Si pendant que je pars Il y a quelque chose Qui vient dans votre esprit Et qui paraît comme Une limitation De votre existence C'est pour cette chose Que je me tiens Ce jour En cet endroit Et je prophétise Par le nom puissant De Jésus Christ Cette histoire Va devoir vous libérer Notez cela Et plusieurs vont m'appeler Je vous l'ai dit Et je vais dire à quelqu'un Avant qu'on arrive Le vendredi J'aimerais avant que je ne bouge D'ici pasteur Quelqu'un va témoigner Sur ce que le Seigneur Va faire sur sa vie Ce qui vient Et qui traverse votre esprit Le Seigneur va le faire Ils étaient barricadés De partout Barchefone Migdol La main rouge Et Pharaon derrière Et alors qu'ils J'éticulaient Ils criaient Ils ont dit C'est fini pour nous Peut-être que vous avez cru Que c'est fini pour vous Mais laissez-moi vous dire Avec le Seigneur Ça ne finit jamais comme ça Lorsque ça finit comme ça Dieu lui-même Prend les choses en charge Mais pourvu que votre cœur Lui demeure Attaché Et c'est cela ce que Dieu veut Vous savez j'aime Un type de sport Je m'exerce souvent ça Avec mes enfants C'est le football Et quand je suis le match de foot Je suis ça Ça m'instruit beaucoup Ça m'édifie Et ce que je trouve dans ça Il y a un scénario extraordinaire Et je retiens Trois éléments essentiels Premièrement l'arbitre Deuxième chose C'est un joueur Qui est sur le banc de touche Et il y a un élément Assez petit Dont on ne fait pas car C'est le soufflet Et ces trois choses Sont capables De pouvoir changer Le cours d'un match Et de manière Assez significative Et ça montre Tout un scénario Et c'est exactement De cette manière Que Dieu travaille Sachez que sur ce terrain Nous avons l'adversaire Qui est le diable De l'autre côté Mais il y a un arbitre Qui est sur le terrain Mais laissez-moi vous dire Quelques minutes seulement La particularité L'arbitre Tout homme Sur cette terre N'est pas Je peux m'exagérer Il n'y a pas D'impartio Les gens ont toujours L'air Penchant Même un arbitre Il a son penchant Il ne peut peut-être Pas l'exprimer Pour des raisons d'éthique Il peut se réserver Quelqu'un comme moi Si je devenais arbitre Un jour Du jour au lendemain Vous n'allez pas changer Mes préférences De supporter Barcelone Même si je devenais L'arbitre Et donc L'arbitre A ses penchants Et lorsqu'il arrive Sur le terrain Il est du côté D'une de ses deux équipes Que vous le voulez ou non Mais maintenant Ici Nous avons le Seigneur Lui-même l'arbitre Et sur ce terrain-là Il est de notre côté Mais l'arbitre A seulement Quelque chose A coeur Pour nous Il veut que nous Nous puissions Gagner le match Mais il veut aussi Que nous puissions Jouer le jeu D'un arbitre L'arbitre C'est qu'il y a Un camp adverse Il sait qu'il y a La partie offensive Et la partie défensive Nous les chrétiens Nous passons Tout notre état A être du côté De la défense Au nom de Jésus Vous ne mourrez pas Au nom de Jésus Non Le Seigneur dit Un moment donné Il faut arrêter ça Il faut aller maintenant Dans les camps adverses Est-ce que je parle À quelqu'un Il faut aller aussi Dans les camps adverses Regardez comment ça se passe Bien-aimé Si vous perdez Tout le temps Dans les carrés De votre côté Vous allez risquer D'avoir un pénalty Mais lui il dit Allez de l'autre côté Allez là-bas L'arbitre attend Il est en train d'attendre Lorsque vous vous arrivez En souffrant des réparations Du camp adverse Lorsqu'on vous touche Seulement un peu Et c'est là Que j'aime les arbitres Il va maintenant Introduire un autre outil Très significatif Qui est tout petit C'est le sifflet Et puis mettre Et puis vous savez Ce que j'aime Ils ont toujours Des gestes assez bizarres Quand il dit Il fait ça comme ça Il ne regarde plus Il dit là-bas Et puis vous allez voir L'équipe adversaire Il y a toujours des géants Vous allez voir Un gars géant Venir comme ça Et regarder la bite La bite Il ne parle pas Il discute Puis il y a Avec quelqu'un Et puis Si tu continues Avec des grimaces Comme ça Il prépare Il prépare Alléluia Parce que je parle À quelqu'un Là il prépare Comme ça Et vous allez voir Finalement Tous commencent A s'écarter Tous commencent A s'écarter Il dit là-bas Et puis Le genre commence A bouder Il met Et ce que j'aime Dans l'arbitre C'est quoi C'est quand tu places Là-bas Tu joues Si tu marques Ok Si tu ne marques pas Il est aussi Le seul capable De dire Que le gardien Là a fait Un faux mouvement Arrêt faire Arrêt faire Oui Ça se passe comme ça Il peut lui dire Tu as fait Un faux mouvement J'aimerais vous dire Bien aimé Changez de camp Allez du côté Du camp De l'adverse De l'adversaire Soyez là-bas Soyez là-bas En attaque Dès qu'on vous touche On touche Les sentiments De votre arbitre Et il y a un autre C'est le joueur Qui est sur le banc De touche Les choses ont Beaucoup changé Mais en tout cas A l'époque Je me rappelle Même l'équipe De la France Quand quelqu'un Comme Platini Est sur le banc De touche Dès qu'il rentre Je n'ai jamais Je n'ai jamais connu Quelqu'un Qui a marqué Autant de buts Par des tirs Pas de coups Front Dès qu'il rentrait Lui le coup Front était comme Un pénalty Dès qu'il rentrait Il y a un coup Front c'est fini C'est un but C'est le joueur Quand il est sur le banc De touche On annonce Qu'il montait Il touche Seulement Sa kilote Chez nous À Kinshasa Il y avait Les gens crient Déjà Wow Il n'a pas encore marqué Il n'est même pas encore Monté sur le gazon Mais déjà là-bas Les gens crient Mais laissez-moi vous dire Là où vous êtes tenté De lutter là Contre Pharaon Il y a un joueur Qui est sur le banc De touche C'est notre Seigneur Bientôt Très bientôt Il effectue son entrée Et lorsqu'il effectue Son entrée Il change Le cours du match Et c'est ce qui s'est passé Dieu leur dit Restez là-bas Alors que Pharaon Venait très vite Sans savoir Qu'il venait toucher Abusivement Sur le carré Donc c'était vraiment Un carré bien défini Et puis il vient Comme ça Il touche Quand il touche Abusivement Il dit pénalty Il dit Maintenant pour marquer Ça très bien Il ouvre la main rouge Mais regardez la position Que l'arbitre prend Il était Là-bas devant eux Mais l'arbitre Chante de position La Bible dit La nuée Qui était en train De les conduire Qui était devant eux A changé de position Il vient se poster Entre eux Et l'adversaire J'annonce le nouveau changement De position de l'arbitre En votre faveur Il changera la position En votre faveur Et lorsqu'il vient comme ça La Bible dit Il y a eu Un des grandes ténèbres Du côté L'obscurité grande Du côté de l'Egypte Et la lumière De votre côté J'annonce la lumière De ton côté Que les ténèbres soient Du côté de tes ennemis Car une nouvelle histoire Va devoir commencer Et le Seigneur est capable De le faire en votre faveur Il veut vous sortir De cette situation Vous libérer De ce genre de choses Il est capable De le faire Mais Dieu A besoin De vous-même Il a besoin de vous Premièrement L'alliance Avec l'agneau Deuxièmement Il a besoin Que vous puissiez comprendre Que de l'autre côté On ne traverse pas La mer rouge Pour rien On traverse la mer rouge Pour aller servir Dieu Bien aimé Ce qui était compliqué Pour vous Dieu le rendra Quelque chose d'initile La mer rouge Était gigantesque Mais c'était devenu Comme un aquarium Les peuples pouvaient Passer dessus Et commencer à regarder Ça c'est Ça c'est quel poisson Ok Ok Et puis il continue Ça c'est quel Ah ok Ok Et puis il continue Bien aimé Ce qui était compliqué Pour toi Dieu le rendra inutile J'aime dire ça J'aime dire ça En un langage De chez nous Nous allons Au sang Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Au sang Donc tu vas passer Comme ça Les choses Qui étaient pour toi Très compliquées Difficiles Dieu va rendre Ça inutile J'ajoute un autre langage Pétement Ça veut dire Simplement Pétement Et puis tu vas commencer A passer comme ça Tu vas commencer A observer Ce qui était une mer Est devenu un aquarium Bloqué d'un côté Bloqué de l'autre Et vous vous passerez Et il attend Jusqu'à ce que votre ennemi Ose Foutre ses pieds Là-bas Et il sera parti Et c'est cela Le sort Que Dieu réserve Vos ennemis Et il vous prépare Pour aller de l'autre côté Mais On ne traverse pas La mer rouge En vain Lorsqu'ils y sont Passés La Bible dit Ils se sont mis A louer Les ennemis Et lorsqu'ils partaient Ils sont partis Avec Un but Dieu a dit A Pharaon Laisse aller mon peuple Pour me servir Bien-aimés La Bible dit Quand nous lisons Genèse au chapitre 15 Verset 13 Ils sortiront Avec des grands biens Avec des grandes richesses Bien-aimés Le Seigneur vous a bénis Le Seigneur vous fait du bien Mais regardez L'endroit où nous nous trouvons Regardez le travail Qui est en train De se faire ici Le monde veut Que nous puissions Prendre notre argent Et mettre au service Des mamans Le monde voudrait Que nous puissions Prendre notre argent Mettre ça au service De tout ce que nous voyons Ici De la débauche Et toute forme de choses Mais le Seigneur ne veut pas Que ça soit ainsi Ce que Dieu nous donne Il ne veut pas Que nous puissions Les dilapider Bien-aimés Il n'y a pas plus bonheur Que de servir le Seigneur Dans Luc 12 Il est dit Un homme qui avait Beaucoup de biens Beaucoup de terres Il dit A son âme Mange, bois et réjouis Car tu as massé assez Mais Dieu dit Insensé Cette nuit même Ton âme te sera redémandée Pour qui restera-t-il Tout est bien Et il a dit avant La vie d'un homme Ne dépend pas De ses biens Futiles dans L'abondance Bien-aimés C'est que vous a massé Quelqu'un d'autre Pour en jouer plus tard Et si vous ne savez pas Mettre ça dans Les trésors éternels Les dieux Cela ne vous servira A rien du tout Voilà pourquoi J'aime dire A mes enfants Et chaque jour Et ils me posent Toujours des questions Pour comprendre Les sens De cette philosophie Chrétienne Qui se dévoire Du fond de mon coeur Je leur dis Je n'ai pas Un autre héritage A vous laisser Que Jésus Christ Alors ils cherchent Tout petit A savoir A comprendre C'est quoi ça Et je leur explique Bien-aimés Servez le Seigneur Et vous verrez Là où le Seigneur Va devoir vous amener Ayez à coeur Le fardeau Pour le show De Dieu Et vous verrez Ce que Dieu fera Avec vous Nous avons appris Cette vérité Mon épouse et moi Nous étions dans Dans une condition Je travaillais Pour un opérateur De mon pays Jusqu'au grade De directeur De trésorerie Et c'était Très bien A l'échange J'avais les conditions Des services favorables Tous Des avantages Et autres Et on a prié Le Seigneur Par trois fois Les gens m'ont Sollicité Pour n'importe quoi J'ai dit non Je ne ferai jamais ça Dès ma vie Je ne prendrai jamais Un seul dollar Traverser ma poche Et nourrir mes enfants C'est comme si J'ai ramassé La poubelle Pour mettre Sur la table Je ne le ferai jamais Et lorsque Le temps était arrivé J'ai dit à mon épouse Quittons cet endroit Nous avons prié Le Seigneur Et j'ai démissionné Le poste Qui s'est ouvert Devant moi Ramener mon salaire Au quart De celui Que j'avais Et absence De tous les autres Avantages En plus de cela Nous devions nous rendre Dans un coin De notre pays Qui s'appelle Goma Et à cette époque Il y avait la guerre Et tout Je dis à mon épouse Et voilà pourquoi Je bénis le Seigneur Pour mon épouse Il m'a dit Nous avons prié Le Seigneur Allons-y Nous avons prié Notre petite fille Nous sommes allés Ils m'ont dit Ce poste C'est pourvu A Goma Pour les gens d'ici Vous qui venez De Kinshasa Si vous voulez l'avoir Vous le faites A vos frais Vous payez votre billet Et vous vous installez A votre charge Mais mon épouse M'a dit Nous avons Écouté Dieu Partons Nous sommes partis Et nous nous sommes mis Au service de Dieu On a écouté Dieu Nous nous sommes mis Au service de Dieu Bien aimé Je n'aime pas parler Du matériel Mais je bénis le Seigneur Qui est capable Lorsqu'on perd pour Dieu D'être capable De pouvoir en avoir plus Voilà pourquoi Dans Marc 10 Pierre pouvait lui dire Nous avons abandonné Nous avons laissé Ceci et cela Qu'est-ce que nous aurons ? Il dit Il n'y a personne Qui n'a abandonné Son père et sa mère Ses biens, ses terres Et tout Sans qu'il est au sensible Pour les siècles ici Des pères et des mères Et des terres Et pour les siècles à venir La vie éternelle Bien aimé Saisissons ce qui est plus important Ayez à coeur Le projet de Dieu Ayez le fardeau De Dieu Servez le Seigneur Dans la mesure Que le Seigneur vous Le permet On peut servir Dieu Avec sa bouche Les paroles de sa bouche On peut le servir Aussi avec ce qu'on dispose Le moyen financier Et autres que vous avez Et à coeur d'investir Dans le royaume Et vous verrez Ce que le Seigneur fera pour vous Est-ce que l'agneau 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 Il y a beaucoup de gens Qui ont escaladé Et qui ne sont pas passés Par la voie qu'il fallait Et voilà pourquoi Vous allez avoir des chrétiens Qui se disent Totalement chrétiens Qui sont Vraiment Dans L'impossibilité De pouvoir soutenir Les choses de Dieu Ces gens ont un problème Du fond de leur coeur Ce sont les gens Dont Pharaon a dit Partez Laissez vos femmes Et vos enfants ici Ce sont des gens A qui Pharaon a dit Partez Et laissez vos biens ici Ils ne sont pas sortis Avec leurs biens Mais le Seigneur veut Que vous sortiez Avec tout ce qui est à vous Et c'est que j'aime Lorsque Dieu commençait Le processus de la délivrance Il a changé quelque chose De si fondamental Dieu s'est permis De changer le calendrier Avez-vous jamais lu ça ? Il dit Ce mois-ci serait pour vous Le premier des mois Dans le calendrier C'était les sept Le mois-là Le mois d'Abib Le mois de Nisan Était le septième Et devenu le premier des mois C'est-à-dire que Dieu Est capable D'arrêter le temps Et de le corriger En votre faveur Mais ayez à coeur De servir le Seigneur Il est capable De changer votre vie Il peut le faire Et il le fera bien Et changer votre vie Il ne s'agit pas simplement D'avoir Même la manière De réfléchir Et de penser Ça aussi ça joue Quand vous rencontrez Certaines personnes Très logiques J'étais un jour en Suisse Quelqu'un était en train De me dire Mais vous parlez de Jésus Mais il y a telle Telle personne Et si quelqu'un croit A tel autre Est-ce qu'il ne sera pas sauvé Bien aimé Si quelqu'un croit A quelqu'un d'autre Il ne sera pas sauvé C'est la Bible Acte 4 et 12 Le dit Il n'y a de salut A aucun autre Même si vous ne voulez pas Me croire Parce que c'est écrit Mais il y a une démonstration Tout à fait simple Vous savez que Dans Lévitique 17-11 La Bible montre Que la vie de la chair Est dans le sang Et dans Romain 5 On a vu que par Adam Un seul homme Parce que tous Sommes issus de lui Les sons d'Adam A été infectés Par le péché Et tous ceux Qui sont nés D'Adam Ne peuvent pas être Ils sont Totalement perdus Et comment Un tel homme Peut sauver Quelqu'un d'autre C'est impossible Voilà pourquoi Dans Hébreu 9 Le verset 21 La Bible dit Sans effusion de sang Il n'y a point Pardon de péché Et maintenant Il faut un sang Juste et pur Et Jésus N'est pas né De Joseph Sinon il serait aussi Dans les sangs d'Adam Et il serait capable De sauver personne Et la Bible dit Dans Matthieu 1 Le verset 16 Jacob engendra Joseph Au lieu de dire Joseph engendra Jésus On dit L'époux de Marie De laquelle est né Jésus Et c'est pas pour rien Que Dieu a dit Dans Genèse 3 15 Je mettrai Inimitié Entre toi Et la femme Entre ta postérité Et sa postérité C'est la postérité De la femme Et ça y a prophétisé Plus tard Dans le verset 14 Il dit Une jeune femme Une jeune fille Ce qui se traduit Par vierge Sera en sainte C'est à dire Que la naissance De Jésus Ne vient pas Par la jonction D'un homme humain Comme vous au moins Avec une femme C'est par la vertu Du Saint-Esprit Et dans Luc 1.34 Il lui dit Comment cela se fera-t-il Il dit Le Saint-Esprit Te couvra de son ombre Et le Saint-Enfant Qui naîtra de toi Sera appelé Le fils du Très-Baut Voilà mon Seigneur Qui a un son Qui n'est pas Le sang d'Adam Qui est capable De pouvoir sauver Et dans 1 Pierre 1.18 Il dit Ce n'est pas par Des choses périssables L'or et l'argent Que vous avez été racheté De votre vaine manière De vivre Que vous avez hérité De vos pères Mais ce n'est pas Le sang de l'agneau Sans tâche Sans défaut Qui a été prédestiné Avant la fondation du monde Voilà pourquoi La Bible dit Dans Exode 12 Vous prendrez un agneau D'un an Sans défaut Et ce cela Il était sans tâche De son sang Et capable De pouvoir sauver Et si ce n'est pas Lui qui est au centre De votre vie Bien aimé Vous êtes dans la perdition Seul Jésus peut sauver Il n'y a jamais De Dieu de noir Jamais de Dieu de blanc Dieu de ceci Dieu de cela Il n'y a qu'un seul Dieu Et Jésus Christ Comme l'empreinte Du Dieu tout puissant Qui est venu Sur la terre Et la foi en Jésus Amène quelqu'un A la vie Que le Seigneur bénisse Sa parole Y a-t-il quelqu'un Ce matin Qui veut faire la paix Avec Jésus Christ Y a-t-il quelqu'un Qui veut faire la paix Avec Jésus Qui ne reconnaît pas Du fond de son cœur Avoir mangé l'agneau L'avoir accepté Dans sa vie Comme son Seigneur et Sauveur Qui n'a jamais pris Cette résolution Si vous êtes là Levez la main Peut-être que même Merci pour la main levée Peut-être que vous l'avez déjà Accepté Mais dans votre vie De tous les jours Dieu n'est pas honoré Et vous voulez revenir à lui Levez la main Là où vous êtes A cause du péché A cause du mal Alléluia Alléluia Merci pour la main levée Je voulais vous demander Quelque chose de plus Si vous pouvez vous avancer Ici Ça va nous aider S'il vous plaît Pas devant nous Mais approchez-vous Dis Seigneur Il dit C'est lui qui s'approche de moi Je m'approcherai de lui Alléluia Avancez vite Parce que nous voulons Merci De la croix Alléluia Alléluia Devant l'agneau Il mordait Il se sent versé Pour moi Les ténèbres ont reculé Les ténèbres ont reculé Alléluia Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau Il mordait Il se sent versé Et il se sent versé Pour moi Les ténèbres Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau Il mordait Et il se sent versé Et il se sent versé Pour moi Sous les anges Tous les anges Tous les anges Nous assortent Deux ténèbres L'univers Christ L'univers Christ Majesté Chantons Gloire Chantons Gloire Et puissance Force Et louange À l'agneau À l'agneau Il volait A l'agneau A l'agneau A l'agneau Il volait Il y a deux mots pour faire juste le verre au main vers Dieu Vous allez faire avec moi cette prière Répétez après moi Seigneur Jésus Encore Seigneur Jésus Tel que je suis Je viens à toi Je t'ouvre mon coeur Je te donne ma vie Je veux manger l'agneau Et que le signe de ton sang Soit répandu sur ma vie Au nom de Jésus Que la vie de Dieu Entre en moi Pardonne mes péchés Purifie-moi Lave-moi Au nom de Jésus Amen Et nous allons prier Tout le monde Si nous pouvons être tous debout Levons nos mains vers le Seigneur Tous Levons juste nos mains Tous ensemble Nous voulons demander la réalité de Dieu dans nos vies Avec ce message qui nous a été apporté Nous voulons vivre Dieu Vivre Dieu Ayant nos mains levées En signe d'abandon vers Dieu A Dieu Je dirais Que la gloire de Dieu Que Dieu lui-même vienne s'investir en nous Afin que Sa puissance Sa toute puissance Soit relâchée Et que le miracle se produise Peu importe ton problème Comment nous l'avons prêché Ce matin Que Dieu lui-même intervienne Lève-te main Père au nom de Jésus Je prie pour ton peuple Je prie pour chaque homme Chaque femme Chaque personne Ici présente Qui a entendu Ta parole Tu nous l'as dit Seigneur Que tu ne fais rien Sans savoir libérer ta parole Et lorsque ta parole est libérée Ta main puissante entre en action Et tu nous amènes là où tu nous as déjà Prédestiné Seigneur je prie Dans la vie de tout un chacun Qu'il y ait un miracle Que le miracle vienne Et s'installe dans la vie de chacun d'entre nous Que le miracle se produise A quelque niveau que ce soit Peu importe la situation La difficulté Peu importe le problème Seigneur Que la solution de Dieu Vienne et se manifeste Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Et nous disons Amen Quelqu'un peut m'aider à clamer très fort le nom de Jésus Alléluia